Bonjour à tous, aujourd'hui un thème central, les conflits et comment on peut gérer un conflit. Alors les conflits c'est naturel, on en a sur tous les plans de vie, c'est-à-dire qu'on les a professionnellement, personnellement, que ça soit en famille, au niveau aussi du couple et surtout au niveau du couple. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est que souvent quand on est face à un conflit, le message passe mal ou est mal perçu, bref, on ne sait pas trop comment faire, on est souvent agressé. Il y a souvent une victime et un persécuteur. Alors après des fois les rôles peuvent changer mais la plupart du temps c'est des rapports de force. Alors la situation par exemple c'est que vous avez travaillé toute la journée, vous rentrez chez vous, vous êtes fatigué, vous avez bien travaillé. Là vous ouvrez la porte et là il y a votre copine qui est devant la porte et qui vous dit « tu sais quel jour on est ? » Et là vous vous dites que vous avez oublié son anniversaire. Et là je ne sais pas si vous avez remarqué mais elle va commencer à vraiment s'énerver. Elle a accumulé tellement de pression toute la journée, que ça soit au boulot, elle a attendu tellement votre appel que là elle commence à s'énerver. Mais tu ne penses jamais à moi, c'est toujours la même chose. POP ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'elle, elle va commencer à vous attaquer en disant « tu ». Donc le « tu », « tu » à éviter. Après elle commence à faire une généralisation, c'est-à-dire qu'elle va utiliser les mots « toujours ». D'accord ? Le « toujours », alors le « toujours » vraiment à éviter parce que du coup ça fait de la généralisation. Et jamais. Pareil. Alors, comment on peut faire dans ce genre de situation ? L'idée c'est que si vous êtes l'agresseur, c'est de revenir sur les faits. Toujours revenir sur le constat de la situation. C'est-à-dire que, lui dire « quand tu ne m'appelles pas » ou « quand tu ne m'envoies pas un texto, d'accord ? » « J'ai le sentiment que tu ne me respectes pas. » Donc, dans un deuxième temps, revenir sur votre ressenti personnel de la situation et des faits qui vous sont reprochés. D'accord ? Et après ouvrir « et j'aurais aimé que tu m'appelles, que tu prennes le temps de m'appeler. » Donc, du coup, la communication est beaucoup plus efficace parce que, du coup, vous vous attaquez au simple fait en communiquant sur votre ressenti de la situation et en ouvrant sur une éventuelle solution sur ce que vous aurez aimé, vous, que lui fasse. D'accord ? Si vous êtes l'agressé, en revanche, la technique, c'est la reformulation. C'est-à-dire que vous allez lui dire « ce que tu me dis, c'est que quand je ne t'appelle pas pour ton anniversaire, tu as l'impression que je ne te respecte pas. » Donc, du coup, vous prenez en charge ce qu'elle a dit, calmement, gentiment. Et la petite idée, à la fin, c'est de lui dire « et si c'était bien, ça serait comment pour toi ? » Comme ça, ça ouvre sur une perspective de solution et que l'information a bien été véhiculée et vous ouvrez sur un champ de perspective par rapport à une solution, à un sens à donner sur cette manière-là de pouvoir résoudre le problème. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne journée.